Bonjour, je vous présente le travail à faire pour le mercredi 13 mai. Donc vous avez quelques questions d'électricité qui suivent le travail de la semaine dernière. Question 16, 17, 18, 19, 20. Je vous lis les questions. Si la valeur de l'intensité est suffisamment petite, vous pourrez utiliser la borne milliampère qui permet d'utiliser les calibres 20 milliampères, 200 milliampères et 2000 milliampères. Mais attention, l'ampère mètre est très fragile. Si vous voulez utiliser un calibre inférieur à l'intensité, vous le détériorerez instantanément. Donc on a vu le boîtier s'appeler l'ampère mètre. On peut changer de borne. On avait vu que la borne principale c'était le 10A, 10 ampères au maximum. Ici, on peut le mettre sur la borne milliampère qui permettra d'avoir trois positions possibles du sélecteur. Donc trois manières de mesurer. Avec le calibre milliampère, l'appareil ne peut mesurer sans être abîmé que 20 milliampères au maximum. Si on mesure plus, l'appareil grille. On peut utiliser une autre position, la position 2000 milliampères. Dans cette position-là, l'appareil peut mesurer au maximum 200 milliampères sans être abîmé. La dernière position, le dernier calibre que l'on peut utiliser avec l'ampère mètre, avec la borne milliampères, c'est le calibre 2000 milliampères qui permet de mesurer au maximum, sans détériorer l'appareil, c'est-à-dire sans qu'il brûle à l'intérieur, une intensité qui atteint 2000 au maximum milliampères. Je vous l'ai la question. Question 16. Pourquoi vaut-il mieux se placer sur le calibre le plus grand quand on n'a aucune idée de la valeur de l'intensité ? Donc par exemple, au début d'une expérience, si j'ai aucune idée de ce que je vais mesurer, quel est le calibre que je dois choisir en premier ? Est-ce que c'est le calibre le plus grand ou le plus petit ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question 16. Petit 2. Mesures d'intensité. Je vous lis la question 17. Recopiez un des trois schémas qui correspond à la photographie du circuit. Vous avez donc une photographie qui vous détaille le circuit qui est étudié. 3 schémas. Schéma A, schéma B, schéma C. Je vous demande de recopier l'un des trois qui correspond à la photographie. Faites attention entre le schéma B et le schéma C. C'est quasiment le même. Il n'y a que les bornes de l'ampère mètre qui sont inversées. Je vous conseille de revoir la leçon de la semaine dernière, ou en tout cas, pardon, l'exercice qui vous précisait la position de la borne 10A. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 18. Je vous demande d'écrire le matériel dont vous avez besoin pour faire ce circuit-là. N'oubliez pas de me préciser à chaque fois le nombre de fils de connexion, le nombre de pinces crocodiles et le nom de tous les appareils qui sont présents. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question 18. Question 19. Quelle est l'intensité du courant qui traverse la lampe ? Il suffira de regarder directement sur la photo. Si vous voulez, et si vous êtes sur ordinateur, vous pourrez faire un zoom. Et lire plus tranquillement la valeur de l'intensité qui est affichée dans l'ampère mètre. Ensuite, vous pouvez répondre par une phrase. Après, vous pouvez aussi répondre d'une autre manière. En science, pour un peu simplifier les écritures, on peut représenter par l'initial la grandeur physique. Ici, le mot intensité commence par les lettres I. Donc, on a choisi en physique de représenter le mot intensité par I majuscule. Et donc, au lieu de dire l'intensité qui traverse la lampe est, on peut écrire I lampe en indice, en bas à droite de la majuscule I pour intensité. Donc, l'intensité de la lampe est égale, vous marquez ici le nombre que vous arrivez à lire sur la photo, A. A, je vous rappelle, c'est le symbole du mot ampère. Vous pouvez faire pause le temps d'écrire votre réponse. Question 20. Je vous demande de recopier le tableau. Pourquoi recopier le tableau ? Pour bien vous mémoriser les différentes cases et où se trouvent les unités. L'unité de l'intensité, c'est l'ampère. Donc, la lettre A la représente ici. Et je vous demande de faire la conversion en milliampères. Milliampères, comme son nom l'indique, c'est mille fois plus petit qu'un ampère. C'est pour ça que l'on a placé le milliampère ici. Si je recule une fois, je trouve une unité qui est dix fois plus petite. Si je recule deux fois, je trouve une unité qui est cent fois plus petite. Si je recule trois fois, je trouve une unité qui est mille fois plus petite. Milliampères. Pour mémoire, vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai fait pour vous, pour vous remémorer les conversions qu'on peut faire en milliampères, centiampères, etc. Donc, la même technique qu'on a vu en cinquième. Je vous rappelle juste que l'unité est la patronne dans le nombre à virgule. Donc, c'est elle que vous allez mettre en premier dans la bonne colonne. Ensuite, vous mettrez les chiffres du nombre à virgule. Puis, vous regarderez dans quelle unité je vous demande le résultat. Donc, vous allez prendre la virgule que vous avez placée dans votre tableau et vous allez la décaler dans l'unité que je vous demande. Ensuite, vous rajoutez des zéros s'il y a besoin et vous écrivez le nombre que vous obtenez. Vous écrirez en dessous du tableau « I lampes » Je vous rappelle, le « I » c'est pour le mot « intensité ». Donc, ceci s'appelle l'intensité de la lampe est égal, vous mettrez votre résultat à virgule ou 100 virgule, pardon, ici en mA. Il ne vous restera plus qu'à recopier votre leçon et l'apprendre pour la semaine d'après. Bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada